Salut à tous, c'est Assam le Pro de l'Immo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. On va faire une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai un invité sur cette vidéo qui s'appelle Adam et qui va se présenter. On va parler un petit peu business, business en ligne. C'est un peu ton credo. Et puis surtout immobilier parce qu'Adam, il s'est lancé dans l'immobilier. En France. Aussi. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vit des deux, qui a fait de l'immobilier et qui a un business internet. En fait, c'est le business internet qui m'a permis. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Tu vas nous y amener un petit peu par la suite. Mais dans la vidéo, je veux aussi que tu fasses comprendre aux gens la différence entre peut-être ce qui va être de passif sur internet et puis ce que tu as vécu comme rouage et comme galère à travers l'immobilier. Déjà, si tu peux te présenter et dire ce que tu fais, lire ta chaîne, etc. Ok. Alors, salut à tous. Moi, c'est Adam RZK. C'est comme ça que je me prénomme sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube de plus de 11 500 abonnés. J'ai commencé à dire ça un an. Ça va faire bientôt… En octobre, ça fera un an et demi. Deux ans, c'est ce que je raconte. Hop. Ouais, ça va. Et donc, sur cette chaîne, en fait, je parle juste de business en ligne. Je partage en fait mon expérience à travers… En fait, j'ai créé un premier business. C'était un blog sur le stress. Et en fait, à l'époque, j'étais salarié. J'avais des gros problèmes de stress, des gros problèmes d'angoisse. Et je voulais quitter mon job. Et donc, j'ai quitté mon job. Je suis parti. J'en avais ras-le-bol. J'ai fait un abandon de poste. C'était une vraie galère. Et le truc, c'est que quand j'ai quitté mon job, il fallait que je trouve quelque chose. Et j'avais lancé déjà plein de business avant. Et le truc, c'est que ça n'a pas fonctionné, mauvais choix, mauvais partenariat. Et je me dis que cette fois-ci, je le fais solo. Et il faut que je trouve un truc qui me permet de ne pas beaucoup investir. Parce que j'avais quitté mon job, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et j'entendais parler souvent de blog, blog, blog. Et donc, je regardais. J'ai commencé à m'informer. J'ai acheté des petites formations, des formations entre guillemets vendeurs de rêves. On te dit qu'avec un blog, tu allais devenir millionnaire en quelques heures. Tu vois le truc, j'exagère un peu, mais c'est un peu le créneau. Et tu l'as acheté ? Je l'ai acheté et j'y ai cru. Donc, je tombe dans le panneau. Oui, mais l'air de rien. Ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Exactement. Et c'est de l'expérience en fait que tu prends. Et donc, j'ai lancé ce blog et j'ai vu qu'il y avait des concurrents. Je me suis dit, bon, j'avais des interviews du même concurrent qui disait qu'il gagnait 1500 euros par mois. Je me suis dit, bon, moi, je vais me lancer. Et donc, dans six mois, je vais gagner 1500 euros. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, je lance le blog, je mets du contenu, je travaille comme un dingue et pas de résultat à part 5 euros de commission Amazon. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est une vraie galère cette histoire. En fait, il faut taffer en fait. Parce qu'au départ, tu prends la formation, tu vois que le truc, le gars te dit, bon, tu fais ça, ça, ça. Tu écris des articles monso et tu écris des articles et l'argent va tomber du ciel entre guillemets. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un vrai business, c'est un vrai travail. Il faut se former. Et en gros, moi, j'étais motivé, j'ai appris le SEO, j'ai fait tout plein de choses. Et au bout d'un an et huit mois, j'ai fait ma première vente à 27 euros. Donc, au bout d'un an et demi et huit mois, je crois. C'est énorme. C'est énorme. Et j'aurais pu abandonner plein de fois, mais il n'y avait pas moyen. En fait, je voulais tellement être libre et indépendant financièrement qu'il fallait que je trouve un moyen de vivre de ce business-là. Et je me disais que je n'étais pas plus con qu'un autre et que pourquoi pas moi, finalement. Depuis, ça tourne ? Depuis, ça va. Oui. Depuis, ça va. Est-ce que tu peux te dire à peu près une fourchette ? Entre 10 000 à 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Avec ta chaîne YouTube ? Avec ma chaîne YouTube et avec mon deuxième business sur le stress. C'est propre. C'est propre. Mais il n'a pas lâché pendant un an et demi. Oui. Et je sais que mes premiers business, j'abandonnais tout le temps. Peut-être que les anciens business auraient pu fonctionner, j'aurais pu avoir des résultats. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'être un entrepreneur, ça se construit à travers des bouquins, à travers des vidéos que tu peux regarder sur YouTube de gens qui ont réussi. Et tout ce truc-là, quand j'étais salarié, j'étais en train de le construire. Même l'IMO, j'achetais des bouquins sur l'immobilier. Je n'avais pas un sou, mais j'étais en train de construire mon état d'esprit. Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier ? Qu'est-ce qui m'a amené à l'immobilier ? Je lisais plein de bouquins. Parce que c'est quoi ton cursus immobilier ? Tu as acheté deux appartements. Oui, j'ai acheté deux apparts. Et deux apparts l'année dernière, au mois de mai dernier, ça faisait un an que je l'avais acheté. Qu'est-ce que tu as amené dessus ? En fait, avec ma corruption, on n'arrêtait pas d'en parler. En fait, le truc, c'est que je voyageais énormément. Et c'est aussi un des déclics. Je me suis dit comment gagner de l'argent passivement. Et je lisais pas mal de bouquins sur l'argent, la liberté financière. Et il parlait d'immobilier. Et l'immobilier revenait énormément. Et à l'époque, je n'avais pas d'argent. Donc, je me suis dit autant lancer un business sur Internet, qui ne coûte finalement pas beaucoup d'argent. Et peut-être que si je gagnais de l'argent avec ça, peut-être par la suite investir dans l'immobilier. Et de toute façon, c'était le focus. En fait, pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose de dur, d'intemporel. Le truc qui dure sur plusieurs années. Alors qu'Internet, ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais on ne sait jamais peut-être que demain. Le truc qui peut fermer. Exactement. Il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Exactement. Il y a pas mal de choses que tu n'arrives pas à tenir. Alors que dans l'immobilier, je trouve que tu as plus la main sur plein de choses. Tu sais où appeler que tu as passé ton argent. Exactement. Ok. Et donc, voilà. Cette expérience immobilière, comment elle s'est passée ? Personnellement, je te l'avais déjà dit, mais je ne pensais pas que c'était comme ça. Oui. Je ne pensais pas que c'était… Tu as déchanté par rapport aux vidéos que tu as pu voir ? Oui. Tellement… Entre la réalité et ce que tu as vu sur Internet. En fait, sur toutes les vidéos et les formations, vous gardez ça pour vous, mais on m'avait passé une formation qui cotait 2000 balles à l'époque. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, je ne sais pas. Peu importe. On s'en fout. Et le truc que j'avais retenu dans toute la formation, c'était d'acheter deux biens. Ouais. Aucun autre était vacant. Et c'était mon focus, tu vois. D'accord. Mais j'ai tellement déchanté. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, on oublie qu'il y a l'humain derrière, en fait. Oui. En fait, on oublie qu'il y a… Quelque part, même si tu as déchanté vis-à-vis de cette formation, ça s'y a amené quand même. Ça s'y a amené quand même. D'accord. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Mais comme je te le disais, il y a encore quelques mois, plus pour moi, tu vois, à l'époque. Ah bah non. Maintenant que tu as le nez dedans et tu as la tête dure, tu sais un petit peu l'envers du décor, en fait. Ouais. Mais en fait, j'étais tellement dedans, tellement dans les travaux. C'est bon, j'arrête. L'immobilier, c'est plus pour moi. Et aujourd'hui que je suis en train d'avoir les locataires, je me dis, je me dirais bien un petit apart, un nouvel truc, tu vois. Là, ça va mieux. Parce que tu as passé ce cap, ça y est, il est mis en location et ça va. Exactement. Et là, j'ai commencé, j'ai eu mes deux locataires. Ouais. Tu commences à reprendre du kiff. Exactement. Chose que tu avais perdu à force d'avoir des galères. Donc, c'est ça, il faut aimer ça. Il faut aimer ça et il faut avoir du contenu sur ça, en fait. Et c'est ce qui manque, je pense, également sur YouTube. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder ta chaîne YouTube parce qu'il y a du vrai, tu vois. Et c'est comme ça que, ouais, ce que je te disais, en fait, il y a eu des hauts et des bas. Par exemple, les bas, c'était surtout avec l'agence immobilière, tu vois. Je suis jeune, elle ne me prenait pas au sérieux, tu vois. Encore la banque. Par exemple, la banque m'a dit de déplacer mon compte alors que ça n'avait aucun lien, tu vois. Et au départ, en fait, j'étais tellement, entre guillemets, soumis par rapport à ses obligations. Et moi, je pensais que ça se passait comme ça et qu'à un moment donné, en fait, quelqu'un de mon entourage m'a fait, mais en fait, tu es client, tu vois, tu peux te barrer de la banque, tu peux jouer sur la concurrence. Et il me faisait parauter. Et après, en plus de ça, tu es arrivé face au banquier en te disant, il a une posture. Exactement. Parce que, face à toi, tu n'avais peut-être que qu'un, sans être préjoratif, un conseiller clientèle qui a peu de délégation et peu de pouvoir dans son agence, qui auparavant n'était peut-être même pas conseiller clientèle et qui demain ne sera plus. Et le gars, il t'a accueilli… Moi, j'avais tout peur. C'est tellement ça. Tu t'es mis en position basse face à lui, en fait. Exactement. Et en fait, tout le temps, en fait, je me suis rendu compte que tout le process, vu que c'est ton premier bien, en fait, tu es dans une position de soumission limite. Eux, ils ont un ascendant sur toi et… Parce que tu viens en tant que demandeur et c'est une chose qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut venir en tant que partenaire. C'est-à-dire que certes, ils vont aller capter de l'argent pour toi pour financer ton bien immobilier. Mais derrière, premièrement, c'est toi qui rembourse. N'oublions jamais que c'est toi qui rembourse, même si ton locataire ne paye plus. C'est toujours toi qui rembourse. Et deuxièmement, tu vas faire un partenariat global. C'est-à-dire que tu vas y mettre tes comptes. Tu vas y mettre peut-être une assurance de l'habitation en PNO ou peut-être prendre une assurance X ou Y de partenariat. Mais c'est du gagnant-gagnant, en fait. C'est vraiment… C'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et puis aborde-le aussi du fait qu'il n'y a pas qu'une banque. Tu vois, il y a des milliers de banques. Et ça, on l'oublie, ça. Et ça, tu l'oublies, tu as l'impression que parce que tu as entendu un non dans la banque de ta rue, tu n'auras pas un oui dans la banque de derrière la rue. Donc, tu ne penses jamais qu'un non soit un non définitif. Exactement. Et en fait, moi, il me bloquait énormément pour mes papiers, vu que ma situation, tu vois, elle est un peu bizarre. Tu vois, je suis entrepreneur et tout. Et donc, il disait, bon, ramenez-moi ce papier, ramenez-moi ce papier. Et en fait, on était à un mois de la signature. On n'avait toujours pas signé. Et finalement, j'ai un peu joué sur ce truc-là de concurrent. Je me suis dit, bon, je vais aller mettre un peu de pression. Et on a signé. Et en fait, je passerai des images de l'appart pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Mais c'était vraiment un vrai taux dit. Et moi, je me suis dit, OK, je… Tu as une belle run au bout. Ouais. Et une bonne affaire, je pense, tu vois. En termes de renta, je suis bien. Qu'est-ce que ça génère aujourd'hui ? Est-ce que ça génère un différentiel positif ? Ouais. Combien tu gagnes dessus ? En fait, je les loue à peu près 700 euros les deux. D'accord. Je gagne 1400 euros à peu près, tu vois, 1410 euros par mois. Et le crédit est de ? Et de 700 avec les travaux, tu vois. 700 et quelques… à 720 ou 747, je ne sais plus trop sur les chiffres. Tu as 700 de marge pure. Et derrière, tu as ton imposition, tu as ta taxe foncière. Exactement. Tes assurances, etc. Ouais. Donc, il y a quand même une petite marge supplémentaire. Un bon différentiel supplémentaire. Ouais. Donc, c'était vraiment l'objectif, tu vois. Et aussi l'objectif, comme je te le disais tout à l'heure… C'était un millionnaire. Non. Je ne suis pas millionnaire. Pas encore, en fait. Dommage. Tiens, justement, est-ce que tu peux nous faire la culbute ? Parce que internet, aujourd'hui, tu fais quand même des gros chiffres d'affaires. L'air de rien. Et donc, tu as vu la différence entre le passif internet et le passif immobilier. Bah, le passif immobilier, moi, je n'appelle pas ça un passif. Tu n'appelles pas ça un passif ? Non. Mais l'aventure, de mon point de vue immobilière, elle est beaucoup… Émotionnellement, humainement, tu as gagné plus. Ouais. Et tu sors énormément de ta zone de confort. Ouais. Et au niveau de développement personnel, immobilier, c'est vraiment… tu changes en fait. Tu deviendrais quelqu'un d'autre et tu prends de l'assurance. C'est bizarre, mais quand tu dis aux gens que tu es propriétaire, mais ça change tout un truc. Et même entre guillemets, ce n'est pas pour se mettre en avant, mais tu es fier de toi en fait. Tu dis, tu rentres dans une autre case. Il faut être fier de ça. Il faut toujours être fier de ça. Ouais, et… Tu vis avec toi-même, donc ça serait con de ne pas t'aimer. Non, mais plus dans le sens, tu sais, de se mettre en avant. Ouais, moi, je suis… tu vois. Et ouais, donc ouais, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Ça m'a pris plein de choses. Et surtout d'avoir… moi, j'avais un peu du mal avec l'humain, tu vois. Ouais. Et comme je te le disais, là, tous les jours en fait, téléphone, que ce soit avec les travaux. D'ailleurs, j'ai une super entreprise qui m'a fait super bien le taf. Mais je te passerai des photos pour qu'ils voient l'avant-après, tu vois. La gestion, tu la délègues ou tu la… Pour l'instant, je vais m'en occuper pour apprendre les choses. Ok. Et je pense que moi, je vais dans ce truc-là, que ce soit dans le business, c'est un conseil que je vous donne. Ne rentrez pas dans le truc où, en gros, déléguez ce que vous savez faire. C'est mon point de vue, tu vois. Pour ne pas être se faire avoir, par exemple, par un prestat qui te dit n'importe quoi et qui, à la fin, ou même, tu vois, tu délègues et en fait, ça ne te coûte pas tant que ça, tu vois. Et derrière, tu sais, derrière cette notion justement de savoir-faire, c'est que demain, une bêtise, allez, tu sauras vendre une expertise finalement. Ouais. Vu que toi, tu t'es forcé à la faire, tu sauras, tu dis une bêtise. Mais demain, peut-être que tu prends une carte de gestionnaire et puis, tu deviendras un gestionnaire. Ouais. Parce que tu as appris à faire, toi, sur le tas, avec tes propres biens et peut-être que demain, tu deviendras ça. Pareil, quand tu vas faire ton business internet, si tu as déjà tout fait, toi, il y a plusieurs choses après à pouvoir proposer en prestation. Pose aux gens. Mais oui, sur le principe, je suis assez d'accord sur le fait de… Déléguer. Ouais. Donc là, pour l'instant, délégation, ce sera peut-être dans un an. Tu vois, là, c'est ma première année, premier locataire, un peu de stress, tu vois. J'ai pris des étudiants, tu vois. D'accord. Des étrangers. C'est marrant, mais j'ai pris deux étudiants étrangers parce qu'ils ont en fait des sortes de… Je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais ils ont des garanties pour le paiement de leurs loyers. Vu qu'ils sont dans des écoles, moi, j'ai des ingénieurs, tu vois. Et c'est des gens super qualifiés. Donc, les écoles ou les entreprises… Pas de risque d'un payer. Pas de risque d'un payer, tu vois. Donc, je suis rentré dans ce truc-là. Ouais. Et donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je pense que j'ai eu un peu de chance, tu vois. Je ne sais pas, mais… J'y crois pas à la chance. Parce que pour moi, perso, il y a un tout petit peu de chance dans le sens où ma première visite a été mon premier achat, tu vois. Je n'ai pas eu cette galère de chercher longtemps. Moi, je le vois comme ça un petit peu, tu vois. Ça ne peut pas être la chance puisque tu as fait la première visite. Oui, certain. Mais quand même, dans là où je cherchais, c'était une vraie galère quand même de trouver un de bien rentable de mon point de vue qui rapporte de l'argent, là où c'est situé par rapport au métro, etc., l'emplacement, etc. Franchement, je trouve que… Tu vois, c'est un peu… C'est un débat philosophique, là. Ouais. On fera une autre vidéo sur le thème. Ouais, on fera un débat plus approfondi. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez. Peut-être le destin, tu vois. Peut-être le destin. Ouais, on va parler plus du destin. En tout cas, moi, je parlerai plus d'actions mises en œuvre et… Après, c'est une accumulation… D'actions qui découlent d'actions. C'est vrai, aussi. Mais… Donc, voilà, tout le process, en gros, je ne sais pas si tu étais très clair. C'est très clair, c'est très clair pour moi. Peut-être dans les commentaires si Adam dit de la merde. Peut-être. Il va aller me spammer devant ma chaîne. Adam dit de la merde. Donc, toi, c'est une chaîne que tu as sur le fait de créer un business. Ouais. Est-ce que tu es un vendeur de pelles ? Pas vraiment. Non. Mais en fait, tu peux vite tomber sur ça, en fait. Non, parce qu'il y a cette notion-là, en fait, sur Internet. Tu veux dire, je t'apprends à faire de l'argent, mais en t'apprenant à faire de l'argent, c'est de moi-même que tu as enrichi. Mais c'est pour ça que j'ai précisé au début de la vidéo qu'en gros, mon premier business, c'est sur le stress. Et donc, je me sers de cette expérience-là pour leur montrer que finalement, il y a déjà un existant. J'ai une chaîne YouTube qui marche super bien. Sur le stress, j'ai plus de 100 000 vues sur certaines vidéos. Mon blog fonctionne super bien. 1 000 visites, 1 500 visites par jour. Tu vois, j'ai vraiment un vrai existant autour de ça. Donc, les gens, ils peuvent se dire, OK, il parle de quelque chose qu'il sait ou il a déjà piqué. Mais tu comprends un peu la notion là où je veux t'emmener. Mais en fait, il y en a plein qui font ça. Et après, c'est eux et leur conscience, tu vois. Moi, le truc, c'est que… Tu peux comprendre l'auditeur qui a parfois l'impression de se sentir cloué. Ouais. Parce que l'air de rien, il ne faut pas oublier un truc, c'est que même quel que soit le business qu'on va vous proposer, que ce soit Internet, vendre des choses sur Internet ou quoi que ce soit, si plus tu veux reconnaître entre guillemets un voyou du net, plus le résultat, il est rapide. Un voyou du net, c'est problème. Non, mais c'est vrai. Plus le résultat est rapide et plus il y a un loup en fait dans le délire. Ce que te dit Adam, c'est qu'il a mis un an et demi pour gagner 27 euros. Ouais, 27 euros. Ça ne fait pas rêver. Non. On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, boum, 10 000 euros par mois, chiffre d'affaires, attention. Ouais, attention. On est en France ici. Ah bah oui. 10 000 euros par mois en chiffre d'affaires, ce n'est pas 10 000 euros par mois dans ta poche. Ce que je te souhaite bientôt. Mais en tout cas, il faut vraiment comprendre ça. C'est que ça a mis du temps, il a persévéré et autre chose comme ça. Sur chaque business, ne crois pas que ça va être comme ça sur un claquement de doigts. Il n'y a pas un mec qui est arrivé, sauf le mec qui a gagné au loto, mais qui est arrivé et qui a tout dégommé comme ça du jour au lendemain. Il y a du travail. Et on voit toujours le résultat en fait. Mais on ne voit pas les moments délicats, les moments difficiles, les moments où comme toi, tu n'as plus peur d'un moment donné à espoir en te disant, putain, ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Je vais laisser tomber, je vais fermer ma chaîne et je vais faire autre chose. Je me dis que j'étais trop con. En fait, il y a des moments de doute où franchement, tous les entrepreneurs passent par là. Des fois, tu sombres vraiment en fait. Et des fois, ça remonte. Le lendemain, ça remonte aussitôt. Mais je voulais rebondir sur un truc, c'est aussi l'entourage en fait. Ça joue énormément. Essayez de vous entourer de gens qui peuvent vous accompagner pendant votre process de création de business parce que pendant ces moments de doute, ils peuvent essayer de vous aider à ne pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai des gens autour de moi qui m'ont aidé et accompagné. Et une notion également qui est importante que je voulais partager aux gens sur ta chaîne, c'est la passion. En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent lancer un business, etc. Mais ils ne voient que l'argent en fait. Et en fait, moi, j'aurais pu arrêter des milliards de fois au bout d'un an et demi. J'étais passionné par ça. Oui, j'aimais ça et j'aimais partager mon contenu, etc. J'ai fait sur internet pendant des années, je n'ai pas gagné un euro. Et j'ai fait ça par partage et je me suis mis à vendre une formation qu'il y a simplement deux mois. Donc, si tu n'aimes pas ça, si tu n'aimes pas échanger, communiquer avec des gens, l'argent, quel que soit le business que tu vas lancer, sera la conséquence. Exactement. Le plus important, c'est de prendre le kiff sur le chemin. Et plus tu prendras de kiff, plus la conséquence sera importante et sera grosse. Tous les mecs qui réussissent, c'est parce que ce sont des passionnés. Et des travailleurs aussi. Sans oublier la notion de travail. Et des travails. Oui. Franchement, le travail… En fait, vu que c'est ta passion, moi, je ne le vois pas comme un travail. Tu vois, c'est bizarre comme truc parce qu'on dit souvent qu'il faut travailler et travailler. Mais quand tu es passionné finalement, si tu as une idée de business par exemple, si tu es passionné par cette idée, au quotidien, ok, tu vas te lever le matin pour faire ton truc. Mais tu kiffes parce que tu n'as pas de patron. Tu te lèves quand tu veux. Tu peux aller au café du coin pour travailler dessus. Et voilà. Donc, moi, je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne lâchent pas l'affaire, qui savent qu'il y a des moments qui vont être difficiles au début. Mais si tu ne lâches pas l'affaire, il n'y a moyen. Il n'y a aucune raison que les gens n'y arrivent pas. Donc, voilà mon… Bon mindset. Oui. L'état d'esprit, c'est important. Important. Adam, merci. Merci à toi. Au nom de ta chaîne. Adam, RZK. De toute façon, c'est dans la description, j'imagine. Ça dépend. Je vais essayer de… Je vais te donner un petit billet pour qu'il y ait une petite… Très bien. Voilà. Je te remercie. Bah écoute, au plaisir. Ouais. Et puis, si tu ne sais pas encore, il y a le séminaire ImoPro qui a lieu le 13 octobre 2018. En dessous de la vidéo, tu verras, il y a la chaîne Adam, il y a le lien aussi. Tu peux mettre en avant ton séminaire. Je vais le faire. Si ça ne t'embête pas, je vais le faire. Tu peux t'inscrire directement pour réserver et puis pour nous rejoindre à ImoPro3. C'est la troisième session. Adam était à la deuxième, il sera à la troisième. Super. Ça t'avait plu ? Prost. Franchement, top. Vraiment, les intervenants, ils étaient top. Très bien. Franchement, ça… Très, très bien. Non, on avait passé un bon moment. J'espère que tu viendras passer un bon moment avec nous le 13 octobre 2018. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchao. C'est trop bien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchao. 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 Tchao.